As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs Beaucoup de personnes prennent les célébrités dans le sport comme exemple dans leur vie Les sportifs sont souvent des modèles dans le dépassement de soi, dans la construction d'une vie en surmontant ses propres capacités En outre, quand une personne musulmane atteint un grand niveau dans ce domaine, cela ne peut que nous pousser à s'intéresser à sa vie et en prendre des leçons pour soi-même Khabib fait certainement partie de ces personnes de qui on peut tirer des leçons, qu'on le veuille ou pas Il n'y a pas de doute qu'il y a des choses qui contredisent notre religion dans le sport qu'il pratique Comme le fait de frapper le visage Cependant ici, on va purement parler de sa personnalité Pourquoi ? Premièrement parce que personne n'est parfait Et deuxièmement parce qu'il faut cacher les défauts de son frère et voir les bons côtés des personnes Malheureusement, chez beaucoup de musulmans, on fait souvent attention aux défauts des autres en oubliant les nôtres Chez Jenna TV, on voudrait changer la donne et faire en sorte pour que les musulmans s'aident les uns les autres C'est pour ça qu'on avait déjà produit des vidéos sur Malcolm X et Mohamed Ali que vous pouvez trouver en bas de cette vidéo dans la description Maintenant, en quoi Khabib serait un bon exemple pour les musulmans ? Premièrement, parce que c'est quelqu'un qui ne rate jamais ses prières et qui est attaché à sa religion Malgré les combats internationaux, la pression médiatique, les galas, les événements Il fait toujours sa prière à l'heure Et ça, c'est un vrai exemple pour chacun de nous Souvent à cause du travail ou à cause des études On retarde les prières pour les accomplir, pour les rattraper le soir Ou alors on ne prie pas du tout en se disant que ce n'est pas grave, qu'on est excusé Si Khabib a réussi, malgré la pression et le planning serré qu'il a Il n'y a pas de doute que nous sommes aussi capables de le faire Ensuite, lors de son dernier combat, il y a plusieurs choses qui ont vraiment marqué les gens La relation avec son père Depuis sa naissance et jusqu'à sa mort, son père était toujours dur et strict avec lui Khabib fait partie des personnes les plus influentes et glorieuses de cette planète Et pourtant, il obéit à son père dans tout ce qu'il lui dit Rahimallah Son père, il est mort, comme vous le savez, à cause du Covid cette année Khabib pouvait très bien dire à son père Ecoute, toi tu m'as éduqué, maintenant j'ai grandi, je vais m'entourer des gens compétents dans le sport Qui vont m'aider Mais il a toujours gardé son père près de lui Car en islam, on sait qu'on peut avoir une énorme récompense et une grande barakah Une bénédiction, rien qu'en s'occupant de ses parents L'obéissance à ses parents, c'est pas que tu fasses ce qu'ils disent et t'es d'accord avec ça C'est aussi de faire des choses que tu n'aimerais pas faire ou tu n'es pas d'accord avec Dans tous les cas, tu écoutes tes parents, sauf s'ils t'ordonnent à désobéir à Allah Aussi, regardons sa décision d'arrêter le sport pour s'occuper de sa mère Cette dernière était contre que son fils monte dans l'octogone Son père, c'était comme une garantie pour sa mère que son fils allait en sortir Et maintenant qu'il n'est plus là, elle ne voulait pas que Khabib remonte dans l'octogone Combien parmi nous auraient juste pensé à demander l'autorisation à sa mère lorsqu'il s'agit d'une telle décision ? Sa mère, elle lui a dit non et il a obéi Puis, lorsqu'il lui a dit que c'était la dernière fois qu'il allait combattre Et que c'était quelque chose d'important et qu'il était au pic de sa carrière Sa mère a enfin donné son accord Maintenant, regardons le respect de son engagement Le musulman doit toujours respecter ses engagements et ses promesses En ce qui concerne Khabib, après avoir gagné le match, il pourrait très bien se dire Si j'ai mis trois jours à convaincre ma mère, je pourrais très bien en faire autant ou un peu plus Et continuer à me battre Mais Khabib, il a tenu sa parole Combien parmi nous auraient agi de la sorte ? Imagine-toi, tu es à 29-0 29 victoires, 0 défaite Il est très facile d'arrondir le chiffre Ou voire même faire plus que ça Mais Khabib a dit J'arrête, je ne suis plus avec mon père, c'est plus pareil J'ai déjà accompli d'énormes choses Alhamdoulilah, cette phrase qui revient souvent chez Khabib Alhamdoulilah L'intérêt de citer les caractéristiques de Khabib C'est pour avoir vraiment un exemple concret dans notre vie aujourd'hui Un exemple de quelqu'un qui a pris comme exemple le prophète Du moins dans ces choses qu'on a évoquées Et qui essaie d'appliquer sa sunnah Cela donne un effet supplémentaire Que de citer juste le Coran et les hadiths Nous souhaitons bonne continuation à Khabib Qu'Allah lui pardonne ses péchés Qu'Allah lui accorde le succès Dans tous les futurs projets qu'il va entreprendre Mais il faut savoir Que ce n'est pas la première fois Que le Caucase a donné naissance à des hommes Qui ont marqué l'histoire Avant Khabib, il y a eu un autre homme Qui a fait preuve de courage et d'héroïsme Il s'agit de l'imam Shamil Si vous voulez connaître l'histoire de cet homme Je compte sur vous sur le partage Et les pouces bleus pour cette vidéo Si on atteint les 5000 likes On vous promet de faire une vidéo de qualité Sur la biographie de cet héros du Caucase En espérant que cette vidéo vous a plu Et vous permette de devenir meilleur Qu'Allah vous récompense tous Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501